... Plante en fête, c'est la prochaine activité qui aura lieu au centre de formation de Château Farine. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous présenter cette activité qui va se dérugler pour la septième fois ? C'est la septième édition de Plante en fête. Plante en fête, c'est une manifestation qui associe le centre de formation de Château Farine, là où nous sommes, et le Lyon's Club, et qui organise pour la septième édition un marché aux végétaux. C'est un marché aux végétaux qui est organisé. L'entrée est à 3 euros, et ces 3 euros servent à financer la réalisation d'un jardin thérapeutique pour une association, soit pour des personnes âgées, soit pour des jeunes en difficulté. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce week-end qui va se dérouler ? Donc il y a des plantes, il y a des choses qu'on ne voit pas tous les jours, j'imagine ? On se veut en effet un marché aux plantes un peu exceptionnel. Donc on a, on va dire, une trentaine, un peu plus d'une trentaine de professionnels qui viendront vendre différentes variétés de plantes, aussi bien des plantes grimpantes, des plantes de saison, des bulbes, des bambous. Et puis à côté de ça, on a des exposants qui viennent présenter tout ce qui tourne autour du jardin. Ça peut être de la poterie, ça peut être des sculptures, ça peut être du mobilier de jardin. Et puis à côté de ça, les stagiaires et apprentis de la formation jardinier botaniste vont organiser des animations. Tout ce qui tourne autour du végétal, des plantes à bonbons, des plantes à parfum, voilà, tout un ensemble, il y a à peu près une dizaine d'animations. C'est une belle opportunité pour des personnes comme moi, par exemple, qui ne connaissent pas trop. Donc ici, on peut venir s'informer, acheter et faire son jardin après, j'imagine ? On peut venir s'informer, acheter, se promener, rencontrer des passionnés de jardin. Et puis ne pas oublier qu'il y a aussi deux conférences. Le docteur Morel présentera une conférence le samedi à partir de 14h30. Et puis une de nos collègues, Thérèse Beaufils, une conférence le dimanche à 14h30 aussi. Et Francine, qu'est-ce que vous faites là en tant qu'association ? Alors nous avons un partenariat avec le centre de formation agricole. Parmi nos photographes, on a beaucoup de personnes qui sont passionnées de végétaux. Qui aiment la nature, qui aiment prendre des photos de végétaux. C'est vraiment un monde très particulier, une façon de photographier particulière. Et donc nous allons exposer, c'est une exposition collective, dans les arbres là. Ah, ce n'est pas dans la salle ? C'est une exposition particulière puisqu'on a décidé de la mettre à l'extérieur. Alors ce n'est peut-être pas une bonne idée compte tenu de la météo. Oui, de la pourruire. Voilà, mais c'est une exposition en grand format, sur bâches, qui sont tendues dans les arbres. Et vous aurez 23 œuvres. D'accord, donc des photographes de votre association, un grain pixel, on le signale, des photographes amateurs. Ce ne sont que des photographes amateurs sur cette exposition-là, oui tout à fait. Emmanuel, qu'est-ce qui vous a dit ? Pourquoi cette idée d'associer la photographie, les plantes ? Eh bien en fait, c'est tout simplement parce que nous avons un collègue qui est passionné de photo, qui est adhérent à cette association-là, que nous sommes partenaires avec cette association-là, à qui nous mettons en disposition des locaux. Et puis donc on s'est dit, pourquoi pas qu'il y ait un petit peu de la réciprocité, un partenariat réel avec cette association, et associer justement le travail photographique à l'exposition vente de jardin. Francine, vous avez dit que c'était un peu particulier, bien évidemment, de photographier la nature, les plantes, c'est ça ? Oui, parce qu'on a des plantes qui sont parfois très communes, comme une pâquerette ou même certaines écorces, qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Et les photographes regardent ces éléments-là, et surtout ceux qui font de la macro, on a une organisation des pistils, des étamines, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder, et que là on va pouvoir voir en grand format. Très bien, Emmanuel, comment on peut s'informer sur ce week-end qui nous attend avec Plantes en Fête ? Alors, tout d'abord, c'est samedi 16 et dimanche 17 avril, de 10h à 18h, au centre de formation de Château-Farine, dans la zone Jacques-Château-Farine. On peut aussi retrouver ça sur notre site internet, château-farine.educagri, ou alors sur le site de notre partenaire, qui est le Lonce Club Besançon-Cité. Très bien, bravo pour votre initiative, et puis en espérant qu'il va faire bon ce printemps. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.